Salut à tous, une vidéo pour rebondir sur mon petit coup de gueule concernant l'emballage de certains colis que je reçois de la part des personnes qui veulent que je leur modifie leur console. Et là, j'ai reçu une Game Boy. Et là, c'est le contraire, c'est top. Donc, la personne veut que je lui mette en vitre-éclairage un bivère. Donc, je vais faire une vidéo, encore une fois, sur ça, avec une petite technique un petit peu différente de celle que je fais d'habitude, comme mon pote Johan m'a appris avec de l'essence à Zippo. On va pas tout cramer à Hendrix, mais on va juste décoller le film avec. Allez, c'est parti. On voit que Mathieu, d'ailleurs, c'est du Mathieu. Ah, lui, il n'a pas lésiné. Donc, je vais mettre un petit coup de cutter, histoire de rire un petit peu tout ça. Hop. Déjà, tu vois, belle boîte en carton. Bien épais. Alors, vraiment, ça, c'est épaisseur. J'ai limite j'en chie pour l'ouvrir. Hop. Et là, du papier bulle. Ça, c'est bien. Bien joué, Mathieu. Une épaisseur. Une autre. Et au fond, on en voit d'autres. Le mec, c'est à Game Boy, c'est celle de son enfance. Donc, j'ai fait vraiment gaffe avec ce modèle-là. Je fais tout le temps gaffe, mais voilà, par contre, il a pas lésiné. Et ça change. Putain, qu'est-ce que ça change de voir ça ? Les personnes qui savent emballer quelque chose qui ont une valeur sentimentale. Voilà. Hop. Là, on arrive à la fin. On fait gaffe. Et voilà la bête. Plutôt bon état. Je vérifie. Les vis sont là. Là, on voit qu'il n'y a pas de corrosion. Les pines n'ont pas coulé. Les vis sont présentes. Donc, ça fait plaisir. Là, par contre, il n'y a pas la petite étiquette qui est là. C'est bizarre. Ok. Alors, il m'envoyait un kit bi-verte et truc, mais c'est les anciens et je ne suis pas fan du tout. Donc, je vais mettre ce que j'utilise moi. Voilà. Parce que... Ah ! Le petit bifton pour... Voilà. Allez, je vais faire ça de suite. Avant toute opération, je vérifie évidemment qu'elle fonctionne correctement. On va prendre. Hop. J'ai un tapeur universel pour le Game Boy. On la teste quand même. Ok. Là, je vais mettre le son. Je vais voir s'il ne manque pas des lignes. Non, ça a l'air plutôt correct. La moulette fonctionne très bien. Donc, maintenant, si ça ne marche pas après, ce sera peut-être de ma faute. Donc, j'ai démonté ça. C'est parti. Bon, allez, c'est parti pour une petite session de démontage et de customisation de Game Boy. Déjà, un boy fat dmg. Là, c'est parti pour la montée. Donc, le propriétaire m'a confirmé que ce n'était pas une coque classique. Ça se voit au niveau de la qualité du plastique. Alors, quasi-qualité, c'est surtout l'assemblage. Voilà, ce n'est pas très très beau. Mais bon, ça fait le job. Il y a aussi au niveau des connecteurs pile qui n'ont rien à voir avec ceux d'origine. Qui sont bien, mais tu les reconnais. Il n'y a pas le petit clips qui permet de les tenir dans la coque. Donc, c'est un petit fond de Tomb Raider. Parce que j'aime bien cette musique. Elle détend. Alors, évidemment, on fait en sorte de ne pas perdre les piles. Donc, elle a été démontée, mais pour mettre une coque chinoise de Charlie. Après, voilà, moi, je n'ai rien compte. Je le fais aussi, parfois. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas eu le petit cache. Hop. Au niveau du cable link. Alors, ce qu'il faut faire, il faut faire attention, parce que les vis, là, c'est saloperie de vis. Leur tête est fragile, quoi. Leur embase, donc, il ne faut pas trop forcer, quoi. Ça se foire facilement. Un peu trop à mon sens. Donc, j'espère que vous verrez bien. Il y a de l'ombre, il y a ceci, cela, mais... Voilà. Hop. J'aurais pu vous éviter ce passage de... Ah, tu vois, celle-là, la tête est baisée, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais. Quand on n'a pas... Ce n'est pas une histoire de tournevis pas adapté, c'est juste que c'est de la merde. Ce n'est pas pour rien qu'elle ne coûtait pas très cher, cette console. Nintendo rognait les prix sur certains trucs. Donc, notamment, la visserie, la faible qualité de l'écran, en soi, aussi. N'oublions pas. Mais les vis, j'ai remarqué que, ouais, c'est... Autant les vis de la coque sont assez solides, autant les vis des cartes-mères, ce n'est pas ça, quoi. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Donc, comme je disais, le kit qu'il a, c'est un kit qu'il a acheté il y a quelques années, je pense, du rétro-éclatage. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan parce que, déjà, c'est pré-souder. Et parce qu'il faut aussi remettre une résistance en plus. Alors que les nouveaux kits que l'on trouve, que ce soit sur Adelaide Legend ou d'autres sites, il y a une résistance qui est incorporée au niveau du kit. Donc, c'était vite de faire un petit bidouillage. Alors, celle-là, j'ai réussi à la voir, mais je ne la remettrai pas là. Je vais remettre une autre. Donc, là, tu retournes. Il faut tomber une petite vis. Toujours vérifier, bien évidemment, quand on a tout enlevé. C'est tropique, ça. Voilà, la bébête. C'est quoi, les saints ? Ça va, c'est propre. Elle est très propre. Bien joué, Mathieu. Game Boy est assez propre, hein, ce soir. Maintenant, on va retirer les deux qui retiennent l'écran et on va passer à la partie la plus sympathique, celle que tout le monde déteste faire. Moi compris, parfois, parce que ce n'est pas évident de ne pas l'abîmer. Donc, je rappelle, ici, nous avons des contacteurs d'écran. Il y en a aussi dessous. Nous avons cette nappe-là qui va gérer tout ce qui est horizontal. Et celle-là qui va gérer tout ce qui est vertical. Donc, généralement, en plus, je vois un truc, c'est qu'il manque une pièce, là. Il manque la lamelle caoutchouc. Mathieu, tu as perdu la lamelle, ça, c'est pas bien. Donc, c'est une lamelle à caoutchouc qui a par-dessus cette nappe. Et j'ai l'impression qu'il a dû faire une réparation, peut-être, de ligne verticale, là. À savoir que s'il y a des problèmes de ligne sur une Game Boy, si c'est vertical, on va venir chauffer ici avec le fer à souder. Moins de 200 degrés, par contre. Ça peut être très long, un chien. Le problème, c'est que ça peut revenir par la suite. Donc, c'est pour ça qu'il est important de remettre le caoutchouc pour exercer une pression. Par contre, si c'est des lignes horizontales, c'est foutu. J'ai essayé, alors tu peux pas chauffer, j'ai essayé avec un décapeur thermique en passant par-dessous. J'ai réussi à récupérer, mais au final, non, c'est pas top. Donc, si parfois, nous avons des lignes qui apparaissent, ce qui est sympa à faire, c'est de mettre quelque chose qui appuiera à ce niveau-là, tout le long, ou dessous, entre cette partie et ce qu'on va mettre dessous. Allez, on va passer à la partie la plus sympa. Alors, c'est parti pour le moment fatidique. Donc, je vais privilégier un petit couteau comme ça, comme un scalpel. Là, ça, ça coûte que d'un. Donc, on va venir délicatement, comme je vous montre à chaque fois, le médiator. Avec ça, je vais venir dans l'encoche. Et hop, je vais venir soulever là. On va mettre doucement. Alors, on voit, et Mathieu, qu'est-ce que tu as fait ? Il manque un coussinet. Normalement, il y a deux coussinets blancs. Donc, ces coussinets blancs, je les retire. Alors ça, ça peut se garder pour être ensuite collé ou posé là pour faire une pression. Ou dessous. Donc, alors, ce que je vais faire, j'espère qu'on va bien voir. Comme d'habitude, tu vas choper à un angle. Alors, il y a trois couches. Il y a la couche transparente, la couche métallique et la couche plastifiée qui est au fond. Oh, moi, j'enlève tout. Donc, avec ta lame, tu vas venir au plus près. Et tu vas venir faire comme ça. Une petite encoche. Voilà, comme cela. Une belle encoche. Hop. J'essaie de zoomer un petit peu. Hop, voilà. On voit que c'est décollé. Voilà, c'est décollé. Là, je vais venir tirer un petit peu vers le haut. Et je vais aller glisser à l'intérieur. Nouvelle technique, voilà. On a ici avec mon pote. Lui, ça marche super bien. Et je comprends pourquoi. Là, je vais me plier un petit peu. Et je viens glisser un petit peu d'essence azipo. Attends, je vais dézoomer. D'essence azipo, je vais mettre un petit peu dans l'encoche. Alors, bien évidemment, on ne va pas faire ça près du fer à souder. On va hésiter de foutre le feu. Ce serait débile. Voilà. Ensuite, moi, avec la petite pince, je viens récupérer le rabat. Donc, toujours en maintenant l'écran en dessous, je soulève. Hop. Voilà. Je remets un petit peu d'essence. N'ayez pas peur. Ça n'abîme pas. Un petit peu. Tu laisses agir quelques secondes. Ça décolle super bien la matière. Voilà. Et ça ne tâche pas. Ça n'attache pas. C'est super. Donc ensuite, ça vient tout seul. Tu peux en remettre un petit peu si tu veux. À l'intérêt, c'est que c'est un produit qu'on trouve partout et qui ne coûte que dalle. 2 euros là. Le truc. Bon, pour les non-fumeurs, ils ne connaissent pas trop. Mais voilà. Je zoom un petit peu. Hop. La vidéo sera un petit peu longue. Mais bon. Les clients aiment bien voir ce que je fais avec leur bébête. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à aller au doigt. Alors que là, tu fais attention. Tu fais attention à ne pas abîmer la console. Alors, soit tu fais au doigt ou bien tu fais la technique de la boîte à sardines. Là, on a changé de musica. Donc là, tu... Hop. Tu tournes comme ça, tranquillement. Ça se décolle. Voilà. Tu vas choper au plus loin pour éviter d'abîmer l'écran et la nappe. Et tu tires. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu de sens à zippo. Voilà. Voilà. Ça baigne un petit peu. Mais ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ça n'abîme en aucun cas la console. Tout comme l'alcool, au final. C'est un produit très volatile, au final. Donc, hop. Et là. J'enlève. Et ça ne devrait pas venir tout seul. Mais ça devrait venir assez facilement. Ce qui est le cas. Voilà. On voit que ça se décolle bien. Voilà. Alors, soit tu continues au doigt ou à la pince. Moi, j'aime bien la pince. Ça évite de faire de la merde. Et puis, ça permet d'avoir un peu plus de force qu'elle. Donc, tu fais bien attention à ne pas abîmer les nappes. Voilà. Et là, tu peux y aller. Normalement, c'est bon. Tu peux y aller. Ça viendra quasi tout seul. Alors, tu fais attention à ne pas trop pincer là. Donc, mieux vaut prendre dans les coins. Comme tu peux, mais il faut éviter de pincer. Parce que sinon, tu auras des lignes horizontales. Alors, sinon, tu fais à plat. À plat, c'est même mieux. Hop. Voilà. Et à partir du moment où tu as fait ça, c'est bon. Within Temptation qui chante du David Guetta. Et du Sia. Arrête d'être striké à une vidéo sur YouTube. Hop là. Et là, tu vas doucement. Là, tu arrives à la fin. Tu vas doucement. Tranquillement. Hop. Là, c'est bien tout seul. Là, il t'a retiré cette saloperie. Une de plus. Donc, la console est nickel. Et maintenant, on va... Ah, t'es hard. Elle est retombeur. Alors, finalement, c'est peut-être pas David qui l'a enlevé. C'est qui a été tombé. Ah, pas David. Mathieu. Non, Mathieu, je retire ce que j'ai dit. Tu ne l'as pas touché. C'est juste que ça s'était décroché avec le temps. Un fait assez rare. Hop là. Maintenant, on va s'attaquer à la partie électronique. Nous revoilà pour la partie électronique. Donc, nous avons ici les crames. Avec ici le pôle positif et le pôle négatif. Eh bien, on va aller souder ces deux petits fils. Ici même. En rouge pour le positif. En bleu pour le négatif. Autant respecter le code de couleur. Donc, alors, personnellement, j'utilise toujours de l'étain extrêmement fin. Du 0,3. C'est extrêmement fin. Et ça permet justement de ne pas faire des gros pâtés. Donc, en premier lieu, on va venir étamer directement sur l'écran. Voilà. Ensuite, on va venir mettre les câbles qui vont bien. Voilà. Souvent, les gens me demandent si c'est facile à faire. Moi, je trouve ça facile maintenant. Avant, j'enchais à mort. Alors, maintenant, on va savoir. Alors, du coup, voilà, c'est fait. C'est fait. On va changer un peu de musique. Pa, 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 là. On va enlever. Qu'est-ce que ça me fait ? Voilà. Donc, ça, je vais étamer ensuite l'épaule. Enfin, l'épaule, les fils. Qu'est-ce que je dis, moi ? Je vais étamer les fils. C'est quand même plus facile de travailler comme ça, en état-main. Voilà. Nous allons prendre ensuite la carte mère, écran. Ici même. On va faire du smack de le haut-parleur. Et c'est ici qu'on va venir souder. Donc, ce que je vais faire, avant toute chose, parce que vu qu'on va devoir glisser le rétro-éclairage, c'est bien, c'est quand même d'avoir un écran propre, de ne pas avoir de, comment on dit, de tâche ou de, voilà, que ce ne soit pas ça, là. Alors, moi, ensuite, j'utilise le meilleur produit W5. Ça, le W5, c'est les lingettes lunettes qu'on trouve chez Lidl. Ça ne coûte que dalle. Enfin, je dis toujours qu'elles ne coûtent que dalle. Ça coûte quelque chose. C'est beaucoup moins cher que des produits à la con. Et la tâche, c'est que ça ne laisse aucune trace. Donc, je vais venir soulever légèrement et passer ça dessous. La tâche, c'est que ça s'évapore très vite. Et ça dissout facilement les traces de colle. Donc, là, je vois que j'aime un petit peu sur le côté. Voilà, ça les enlève plutôt efficacement. Je n'ai pas trouvé mieux. Voici l'essence à Zippo, ça enlève bien aussi. Mais au niveau de lingette, ouais, c'est top. Voilà, un petit coup sur le dessus. Alors, si je mets le dessus, pour voir si en dessous, c'est propre. Voilà, ce n'est pas trop mal. Donc, ceci, je vais le glisser dessous. Mais avant tout, je vais retirer le film de protection. On va venir glisser ça sous l'écran. Donc, c'est marre, parce qu'il y a vraiment la place qu'il faut. Pile poil. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, on va venir les souder. Alors là, les fils sont longs, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il faut que ce soit trop lent, que pas assez. Parce qu'on peut toujours les glisser quelque part. Ensuite, on va venir souder ça ici. Pour ce faire, je vais rajouter un petit peu d'éteint. Voilà. C'est bien de rajouter de l'éteint, parce qu'au moins, ça fait propre. Voilà. Elle a été soudée dans les années 80, celle-là. Donc, l'éteint a vie. Là, ça fait un petit mélange ancien, nouveau. Ça permet d'avoir quelque chose de propre. Alors, la soudure clean. Donc, on vient souder, gentiment. Voilà. Hop. Ensuite, ce fil, pour ne pas qu'il gêne, je vais venir le glisser à l'intérieur. Hop là. Comme ça, il ne gênera pas pour les touches. Le deuxième, en positif. Alors, on essaie de ne pas trembler. Voilà. C'est souleur. Même combat. On va venir les glisser dessous. Si on ne peut pas, ce n'est pas grave. C'est que niveau l'anguant, il n'est pas trop mal. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir remettre un film pour la réserve. Parce que du coup, on ne verra rien sinon. Alors, on filme pour la réserve. C'est ce petit truc. Un pasteur qui est livré avec les écrans. Alors, comment ça fonctionne ? On filme un écran. Voilà. Alors, si on veut s'imbiverte, on va le laisser comme ça. Sinon, on va le mettre comme ça. Hop. On voit un petit peu comment ça fonctionne. Donc, moi, c'est simple. Quand je veux le poser, il faut que ça fasse bleuter. Voilà. Pas le choix. Donc, quand on le pose, j'enlève les petits films de chaque côté. Un film, là. Alors, l'avantage de chez Andel Legend, c'est qu'il livre des films qui s'agent après découpés. Sinon, il faut se maniper en plus. Et comme on dit, puis il y a de manipulation, puis il y a de risque de se planter. Et là, tu ne peux pas. Hop. Tu viens le glisser sous l'écran. Donc, il faut que ça fasse bleuter. Comme ça, on voit. Alors, on fait attention à bien le mettre au fond. Ça, il faut jouer de mots. On regarde que ça rentre bien partout. Voilà. Et on va venir remettre les deux petits autres vis. Hop. Qui sont censés s'y loger. Voilà. Voilà. Ici. Alors, jamais se tromper. Si tu mets une grosse vis, tu niques tout. Je l'ai fait une fois. Je n'ai pas fait gaffe. Je suis fatigué. C'était pour une des miennes, en plus. C'était l'une des premières que j'ai faites. Du coup, l'écran est blésé. Et le seul truc à faire quand l'écran n'est pas en bon état, c'est d'avoir un kit Benven. Alors, attends. Je vois qu'il y a un petit truc là. Ouais, ça va. C'est bon. Et Benven, ça coûte un bras. Benven, en fait, tu te revends une carte mère avec un écran qui est plus gros. Mais je ne suis pas fan. C'est cher et je ne suis pas fan. Là, on va dire que cette partie-là est prête. Mais il est quand même important de la tester. Donc pour tester, on prend juste la carte mère. On re-branche ça. Voilà. On va choper des piles. Des piles ou un transpo. Moi, j'aime bien mon transpo parce que c'est un courant qui est propre. Alors, je branche ça. Hop. Mon petit transpo sur la carte mère du dessous. Et là, on va voir si ça fonctionnait. Ouais, c'est bon. Alors, c'est inversé. Mais pour contrer ça, on va... Ah ben, tu vois, on voit qu'il y a une ligne qui est horizontale. Mais c'est pas grave. Ça, justement, ça va faire sujet à tuto. Voilà. Donc là, c'est inversé. C'est normal. Et le bivert va... Maintenant, la partie un petit peu délicate aussi. Tout est délicat. On va passer le câble là-haut. C'est la partie du poste, la poste du bivert. Donc le bivert, c'est ceci. La petite puce qui va être posée ici. Donc, c'est pas évident, évident. Mais, voilà. On y arrive quand même assez bien, au final. Quand on sait faire, au bout d'un moment... Hop, on va zoomer un petit peu pour voir comment ça se passe. Alors, l'intagé, c'est que si tu niques la carte mère, c'est pas grave. Ça, ça coûte que dalle. T'as un trou facilement. C'est moins contraignant. Donc, on va compter 6 à partant de celui-ci, de ce contacteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le septième, celui qui est à côté. Donc, on va faire quoi ? On va retirer un petit peu l'étain. On va soulever les deux pattes pour glisser la puce dessous. Alors, pour se faire... Moi, je viens comme ceci. Alors, j'espère quand même me voir faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens chauffer. Et je soulève. Voilà. Alors, ce n'est pas évident. Il vient, il vient. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Tu viens chauffer. Tu chauffes partout. Ça n'a vu aussi un petit peu le vernis qui a. Là, là, tu chauffes et tu soulèves. Hop là. Ce n'est pas évident à faire. Voilà, ça y est. Celui-ci est soulevé. Donc, on va bien. Je ne sais pas si on voit. C'est un jeu à la main, on ne va pas voir. Là, c'est soulevé. C'est plus soudé. Donc, attends. Hop. Voilà. Cette pâte-là, elle est soulevée. Eh bien, tu fais pareil avec la pâte numéro 7. Donc, pareil, même combat. Tu viens chauffer. Tu glisses ta lame. Et tu soulèves. Je suis dessous. Et tu as soulevé. Lentement. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vois qu'il y a un petit peu d'éteint. Donc, je vais le retirer. Voilà. On va prendre par la droite. Ce sera plus simple. Une petite piste qui est encore attachée dessus. Donc, ce n'est pas bien grave. Parce que la piste, du coup, elle ne fera plus contact avec ça. En réalité, de la bousiller non plus. Voilà. Donc, là, on va dire que ta carte mère est prête à recevoir le bivert. Donc, tu fais bien gaffe à bien la soulever. Les deux pattes sont soulevées. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est remettre un petit peu d'éteint à cet endroit-là. C'est là, ça s'appelle le VCC. Quand on va poser la puce. Hop. Tu vois, comme ça. Il y a trois pins. Tu as le pin 1. Là. Le pin 3. Hop, j'ai décalé ça. Pin 1, pin 3 et le VCC. C'est ça qu'il va mettre dans l'éteint. Donc, voilà. Ouf. Le problème, c'est que ça peut gêner un petit peu. Donc, ce que je fais, moi, j'aime bien remettre un petit peu d'éteint dessus. Hop. Je viens redéposer un petit peu là. Voilà. Voilà. On va remettre un petit peu plus. Ça permettra de faire vraiment un bon contact. Voilà. Là, je peux en rentrer un petit peu aussi. Hop. Là aussi. Maintenant, je vais glisser ma petite puce dessous. Je vois qu'avec l'éteint, c'est bien centré. Et je vais venir déjà enlever un petit peu les impuretés qu'il y a entre les deux. Entre les deux lames, là, qu'il y a. Voilà. Ce qui n'est vraiment qu'une connexion entre les deux. Voilà. Hop. C'est bon. Et c'est parti. Alors, ce que j'aime bien moi faire, c'est étamer un petit peu la puce d'abord. Hop. Là, la masse. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ça m'évite de manipuler le fer une fois que... Un tout petit peu, là, je vais en déposer. Hop. Voilà. Pas besoin d'un mettre des tonnes. Je viens relisser ça dessous. Hop. Et je viens souder ça. Hop. Voilà. C'est pas évident, en plus. Je suis gaucher, donc... Je ne me facilite pas la tâche. Je ne me facilite pas du tout la tâche. J'ai un petit truc qui est là-dessous. Hop. Désolé pour la coupure, j'appuie de mémoire. Donc, une fois que ceci est posé, on va remplir des teintes, du coup, ces petits trous-là. Là, t'y vas. Hop. N'hésite pas. Hop. Tu reviens au fond. Ça, il faut le jeu de mots. Hop. Je vérifie. Voilà, c'est en contact. C'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, je vais remplir les deux. Donc, je vais rechouper un petit peu de teint, quand même, parce que, je ne veux rien, c'est gourmand. Alors, hop. Là. Ça n'hésite pas à remplir, un moment. Donc, je vais faire un petit peu de teint propre. Donc, là, on a presque fini. Je vais mettre le câble calibré avec. Quelle bonne odeur de teint. Je trempe un peu. Je vais faire une petite boucle comme ça. Attends. Comme ça. Bien. Un petit truc comme ça. Un petit tortille. Pour aller le glisser, ici. Donc, là, normalement, notre bievert est terminé. Enfin, la pose du bievert est finie. Un petit peu de... Voilà. Pour que je sois propre. Ce qu'on va faire, on va le tester. On remet ça. Voilà. Voilà. Et là, on voit que ça a fonctionné. Alors, je ne sais pas si on va voir. Avec mon téléphone. Mais ça a inversé les trucs. Mais on voit une petite ligne verticale. Mais on va s'occuper de ça de suite. Allez, c'est parti. C'est parti pour la dernière session, là. Donc, alors, comme on a vu, il y a une ligne horizontale qui est apparue. On la voit à gauche. Euh, verticale. Voilà. Par contre, ça va être galère pour filmer. C'est pas évident. J'essaie de prendre en face. Si c'est plus visible. Euh... Voilà. Ça te complique. Ça te complique. C'est compliqué de filmer ça. Ouais. Je vais faire différent. Alors, je n'ai pas eu besoin de... De... Que ça s'appelle... De chauffer, du coup. J'ai juste eu à appuyer, là. Donc, par pitié, les gens, si quand vous démontez, vous changez le code des Game Boy, remettez tout en place. Remettez tout en place. C'est carrément mieux. Donc, voilà. Ok. Donc, en fait, je n'ai pas eu besoin d'utiliser mon fer à souder pour remettre... Pour effacer la ligne. Juste tu as... À faire une petite pression, là. Donc, du coup, ces petits trucs, là. Mais j'essaie d'aller en par ici pour que ça appuie. Voilà. C'est pas pour rien qu'elle a plié ça à base, là. Voilà. Allez. Ben, c'est parti pour... Remontage de tout ça. Voilà. Voici remonté. Mathieu. Ta Game Boy est prête. Voilà. La fonction, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, tu vois. Ta Game Boy est maintenant en mode bi-verte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir failli une Game Boy pour me faire une pas trop dégueulasse. Puis voilà. Allez, salut.